bonjour à tous les amis alors je vais essayer comme ça voir si ça marche alors je me fais un petit live pour fêter l'arrivée de mon internet à la maison et j'ai beaucoup de questions en commentaire sur les examens qui sont en train de se dérouler donc voilà n'hésitez pas si vous voulez parler un peu des examens je vais rester en ligne une trentaine de minutes et j'essaye de streamer un logiciel pour faire du direct depuis mon ordi mais je le trouve pas salut à tous bonsoir tout le monde j'essaye de faire en plus on essaie de faire un petit live un peu à d'autres horaires qu'en pleine journée parce que les gens peuvent pas me poser des questions et merci à tous si est-ce que vous faites des pains spéciaux ouais beaucoup à chaque tp on fait des pains spéciaux est-ce que vous m'entendez bien estelle ça va j'espère que les stages ça se passe bien pour ceux que je suis pas en stage quelle vitesse de rotation tourne un batteur en deuxième vitesse en troisième vitesse voit sébastien tu pars directement dans les trucs ça rigole pas quoi franchement je sais pas franchement là tu me pose une colle bon c'est bien estelle accroche toi salut de melbourne bon je cherche toujours un traducteur pour mes vidéos ok un petit donc là je suis en train de chercher activement pour salut à tous ouais bah ceux qui débutent vous tombez bien une bonne vidéo sur la pâte à choux la cuisson y aura-t-il une suite oui je pense je pense je vais mettre à contribution mes collègues de pâtisserie l'année prochaine les premières années c'est ap une femme à ne venir dans le métier ah bah oui vive les femmes quoi accrochez vous des fois c'est pas évident mais après une fois que vous êtes dans le métier c'est top quoi je passe examen de pratique lundi atelier conseil à me donner révise bien tes ton organigramme et vise bien tout ce que tu peux réviser et voilà faut dérouler comme sur l'orga comme sur la sur l'organigramme faire ta plf tout ça etc en fonction des contraintes mais tout moi beaucoup beaucoup de personnes qui me suivent vont passer l'examen salut polo j'espère que tu vas mieux t'es pas cassé du la cheville ou je sais pas quoi non mais voilà ceux qui me suivent et qui respectent l'orga et puis qui qui vraiment sont motivés il n'y a pas de soucis tous ceux que j'ai eu au téléphone ça a roulé 5 sur 5 quoi du sud ouest pas facile de trouver des stages et s'il faut s'accrocher il y a du monde dans le sud ouest qui cherche des personnes beaucoup de contacts chef de floride les amis il faut m'aider à traduire les vidéos en anglais parce que là je suis en train de chercher vraiment activement un traducteur qui puisse me faire les translates en anglais salut super bien passé et vous y êtes pour beaucoup ben voilà félicitations on a corrigé tout un tas de copies aussi en aquitaine et voilà il y a du bon boulot j'ai passé mon bac et CAP tes conseils bon bah super si ça peut vous aider je vais essayer de trouver un moyen de regarder les commentaires pour mon live mais attendez pourriez-vous augmenter le son ouais je pense voilà je suis à fond ouais il y aura des vidéos là il y a en fait j'ai un gros problème de téléphone c'est pour ça que là je galère un petit peu j'ai mon téléphone c'est éteint donc plus trop de vidéos en ce moment c'est pour ça là je me sers les vidéos de Nicolas là en pâtisserie j'espère qu'elles vous plaisent et comme ça au moins j'alimente un petit peu mais j'ai des grosses vidéos qui vont arriver de boulangerie d'amis à moi etc avec aussi la nouvelle lame de Jean-Christian Aurel la lame en plastique bleu là celle-là je vais la tester dans une boulangerie une très très bonne boulangerie donc salut Tonyou et ouais Nicolas vous avez vu il est énorme il fait du travail de fou les vidéos en 2006 c'était très très lourd et du coup voilà il accepte de les partager avec nous et franchement c'est un mec en or il y a des bons pâtissiers quand même bon ben j'arrive pas à trouver mon direct je répondrai au fur et à mesure c'est pas grave j'ai une question si on n'aimait pas de levain ça change les proportions des autres ingrédients en fait si on ne met pas de levain ça dépend si c'est un levain liquide ou un levain pâteux si c'est un levain liquide il faut descendre un peu en hydratation si c'est un pâteux ça ne change pas grand chose donc c'est un peu comme une pève donc voilà si c'est un levain liquide descendez en hydratation toujours le livre sur le lien Facebook le campagne sous toutes ses formes vous a envoyé un message et directement on vous répondra et voilà ça il n'y aura pas de problème je n'arrive toujours pas ah si j'avais trouvé comment voir vos commentaires en direct BM Collection salut l'ami je passe en terminale bac pro boulangerie pâtisserie je vous remercie de l'aide que vous apportez à vos vidéos bon courage l'année prochaine c'est la dernière ligne droite le lien Facebook mais vous l'avez sur toutes les vidéos courantes bordelaise etc. et tout les amis franchement si vous suivez la vidéo courantes bordelaise il n'y a pas de soucis après beaucoup de thèses je suis plus satisfait du levain pâteux ouais bah ça dépend du ma pâtisserie j'ai envie de te dire je ne pense pas que tu l'utilises mal je pense que voilà il y a des façons il y a le levain liquide ça marche bien sur une seule sur une seule très chaude ça marche bien après le levain pâteux ça importe un peu plus de patate ça dépend du four aussi très important Philippe Puech ouais et les autres bouquins il y a un bouquin qui va bientôt sortir là de mon collègue sur la pâte levée feuilletée donc là je vous ferai une vidéo bien spécifique avec comment faire des croissants à la maison avec un beurre mani etc vous allez voir ça va être top je vous mettrai le lien sinon le grand livre de la boulangerie ok mythique et tu as géré de fou merci pour tes vidéos Ogreta de Lyon ouais merci Yann j'espère que ça a été j'ai eu des gens qui passaient à Lyon aujourd'hui c'est super bien passé à Dardy ça marche les gars ils sont super sympa là-bas donc voilà les croissants sont top ouais ceux qui les font franchement ils m'envoient des photos vous assurez des beaux croissants et ça fait plaisir est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui regardent en sous-titré anglais parce que j'essaye de faire des sous-titres via de la communauté mais c'est dur 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 il y a une belle entente de groupe de boulangerie ouais la boulangerie franchement au niveau de l'entente que tu sois meilleur ouvrier de France ou que tu sois apprenti franchement il y a une très bonne entente alors les vidéos comment s'installer non il va falloir faire la démarche moi je la sortirai quand j'ouvrirai une boulangerie mais pas maintenant encore j'ai un peu trop de boulot devant moi mais comment s'installer il faut aller chez un patron que vous appréciez qui vous ouvre un peu les portes et puis il faut rester cinq quelques mois et voilà t'as fait avec lui quoi la brioche feuilletée et le tournage inversé le feuilletage inversé non brioche feuilletée on fait une brioche on la fait bien froide et puis on vient incorporer le beurre ouais les résultats le 10 ou le 8 juillet je crois s'il y a Antoine tout ça tous mes CAP boule 2 vous pouvez demander c'est quand les résultats exactement on m'a dit de jamais signer un contrat avec des meuniers bah les meuniers ça dépend si si vous avez un meunier comme Yann Foricher lequel que j'ai passé en vidéo la dernière fois bah pourquoi pas signer un contrat franchement voilà c'est des mecs top qui vous assistent qui vous aident les démonstrateurs ils sont ils sont ouf donc voilà ça dépend un peu de la région mais bon il n'y a pas mort d'homme ça dépend vraiment avec qui on s'associe c'est comme toute ouverture d'entreprise quoi et ouais je vais faire ma pâtisserie ouais je vais faire une vidéo sur comment choisir bien sa petite farine dans des supermarchés je vais prendre un thermarché des magasins bio super rue et tout et puis je vais expliquer un peu la viennoiserie bicolore je la ferai à la rentrée je vais faire venir un guest pour faire une vienne bicolore tiens j'ai parlé de Yann avec Yann il t'a dit non ça fait longtemps que je n'ai pas eu mon meunier chef du normal qui adore vos vidéos grâce à vos enfants sans avoir du bon pain ouais Karine j'espère du bon pain des bons cookies aussi en rentrant de l'école et ouais polo bientôt bientôt 12 000 bientôt ouais colibri alors en fait il y a pas mal de gens qui me parlent de mon soit du métaï soit du seigle parce que moi je suis un peu je suis à l'instinct donc c'est à dire que si j'ai de la PF qui va traîner je vais le mettre dans mon dans ma pâte donc au niveau des process et tout il y a des fois bon après chaque boulanger a sa technique mais ça marche ça marche je l'entends tout il n'y a pas de soucis moi je suis pour que tout le monde m'envoie des vidéos enfin des pas des vidéos mais des recettes on les teste il n'y a pas de soucis c'est vrai c'est vrai que beaucoup de retours sur la pâte fermentée dans le métaï je salue mon collègue Cédric Vernière du sud-ouest le miel dans la pâte à croissant ouais je connais pas mal de monde qui mettent du miel faut pas trop en mettre sinon ça colle c'est un peu technique à faire ouais Logan bientôt 12 000 ouais je suis juste passé le bonjour je dois y aller ouais BM Collection parce qu'en fait il n'y a rien à la télé alors du coup je me suis dit que ça serait intéressant de passer 30 minutes avec vous Philippe Cote pas besoin du sucre ouais mais je sais qu'il y a des gens qui mettent du miel Vanessa putain j'espère que les exams ça s'est bien passé moi j'ai pas trop suivi tous les gars de Saint-Michel et tout mais bon dans l'ensemble ça a été et plus ou moins j'ai envie de dire ouais en Slovaquie franchement faudrait que j'y aille depuis le temps qu'on en parle on va devoir faire un petit voyage initiatique en Slovaquie tes élèves vont faire le concours Disney non pas cette année cette année malheureusement c'était assez loin de la maison donc non on n'a pas pu s'y rendre c'était un peu compliqué cette année on a surtout travaillé sur le trophée de l'excellence il y a des gens qui mettent aussi du sucre sur la dorure des chocos avant la cuisson ouais il y a 1000 techniques avec le spray pas avec le spray 1000 techniques il y en a ils font deux tours doubles sur les chocos Cédric Vernier un prof dans le sud-ouest ouais ouais c'est mon poteau et très 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 costaud faudrait que je lui fasse faire une vidéo un de ses quatre et c'est vrai que lui il aime bien tu vois un peu tout ce qui est procédure tu vois il aime bien mettre de la vraie pâte fermentée ou alors réduire son apport en T55 pour remettre du sec s'il y a une PF qui est courante pourquoi les choux ne gonflent pas Rosalie oh ça vient du four je pense que voilà c'est pour ça que les anciens ils n'aiment pas trop changer leur four parce que parce qu'au moins quand ils ont réglé leur cuisson et tout ben au moins ça marche quoi et j'ai pas refait de vidéo à la maison malheureusement j'ai pas eu trop de time avec les corrections d'examen c'est un peu complexe c'est pour ça que les vidéos bon voilà hormis que mon téléphone ne marche plus je pense que c'est mes CAP deuxième année qui m'ont cassé non non ça va revenir il est en réparation là ça va être du lourd non pas encore pour les façons de faire de la buée non pas encore là j'ai trop full ouais tonio c'est toi qui as dû me péter mon téléphone je pense c'est pas grave je vous en veux pas j'ai fait plein de boîtes et j'ai marqué ce qui change le plus c'est la température de cuisson bah ouais ça dépend du four c'est vrai il me semble qu'il est prof à Bayonne je confonds Bayonne et Biarritz en fait ouais ça dépend de la chauffe et du type de four ça dépend beaucoup mais faut pas s'étonner j'ai beaucoup de plaisir à faire tes vidéos ouais pour la cuisson des croissants vous me conseillez quelle température four ventilé 160 four à sol 180 les fours à gaz les fours électriques n'ont pas la même cuisson je mets plus fort mais après je peux pas faire plus j'arrive pas avec les croissants faut s'entraîner Maroc bonjour chef merci pour les vidéos que vous partagez avec nous est-ce que vous aussi la pâtisserie non en fait oui je suis pâtissier mais je le dis pas trop est-ce que j'ai une chance de vous voir la première année CAP boulanger ouais il y a une chance est-il possible qu'une personne qui est pas très manuelle puisse devenir boulanger ouais oui oui avec la volonté on peut tout faire je pense à mes CAP deuxième année il y en a qui sont pas très manuels non je rigole quel thermomètre tu conseilles le thermomètre qui est dans ma vidéo sur le matériel franchement c'est le meilleur il est incassable j'ai pas vraiment à comprendre comment c'est possible que tes élèves te filment moi mon prof il est pas aussi cool ouais bah c'est du ça dépend en fait nous c'est un concept en fait c'est un projet qu'on a eu cette année avec mes élèves parce qu'on part sur du tout en fait les élèves vont avoir des iPads donc on a tout mis sur sur ordi quoi sur internet tout ça et puis voilà comme ça ils peuvent réviser mais tous les profs ne le font pas ça dépend et mon directeur aussi qui m'autorige à le faire c'est un contexte en fait pas de fermenter de viennoiserie comme pour le pain courant si on ne met pas comment ajuster avec la farine ou la levure si vous ne met pas TF il n'y a pas de problème pas de PF il n'y a rien à ajuster est-ce que tu aimerais monter ton entreprise ouais j'aimerais mais pas maintenant je suis trop jeune pour mourir merci de l'info un nouveau prof doit arriver sur le lycée de Toulouse en pâtisserie et aussi peut-être en boulanger ok j'étais vraiment surpris de voir docteur peinture faire la pub pour pas pas sympa non ouais à fond docteur peinture ouais il faudrait qu'on fasse je sais pas une vidéo ensemble je l'adore ce mec parce que bon voilà j'ai construit ma maison alors j'ai regardé ses tutos et puis un jour on parlait de Kouniaman donc voilà c'était super bien passé pourquoi pas je sais pas dans quelle région il est mais ajoutez de la levure pas de farine et pas d'eau même pas ouais même pas c'est de la broutille ça vous pouvez faire sans PF c'est pas il y aura moins de patates moins de conservation mais bon c'est pas ce qui va trop trop changer qu'est-ce qui peut être sanctionnant à l'examen ben de pas tout sortir l'hygiène manque de régularité ouais beaucoup de choses il faut prouver que voilà on veut être du métier et puis voilà prouver ses acquis il y aura moins de patates à l'arrivée c'est tout ouais aussi il y aura moins de patates mes couches en lin s'écrasent à la maison après des patates bien hydratées ça fait des cartons de farine j'ai brossé mais ça reste bien accroché est-ce que c'est normal on devrait mettre un peu plus de farine peut-être sinon de la semoule fine ok je l'utilise dans certaines vidéos sur la vidéo sur les pavés rustiques je mets de la semoule fine ou alors de la farine de riz il y a beaucoup de patrons qui mettent de la farine de riz pour que les couches ne soient pas collantes des vidéos cet été ou de vacances ouais vidéos pendant les vacances Toulouse je pense ouais vive Toulouse pour la PF vraiment attendre 12h pour l'utilisation ouais c'est mieux ouais une petite nuit au frigo c'est pas mal Rome 16,54 de moyenne en pratique en BP c'est bien c'est bien parce que c'est ce que j'ai eu quand j'ai passé mon BP alors c'est bien on peut perdre beaucoup de points à l'examen sur le nettoyage bon ouais un petit peu il y a quand même 3-4 notes sur l'hygiène des mains sur tout ça donc faut pas le négliger quoi j'ai mis soie pour améliorer la qualité de la pâte vous en avez déjà entendu parler à mon avis c'est de la farine de soja que tu me parles faudrait dis-moi si c'est soja ou c'est soja mais je pense que c'est soja BP en candidat libre ça peut le faire j'en parlais aujourd'hui encore franchement ouais ça peut se faire il faudrait quelqu'un qui soit chaud mais ça peut se faire penses-tu que cuir en four ventilé peut avoir une influence sur la levée du pâton ah bah oui complètement surtout sur de la PLF c'est pas du tout la même chaleur en fait farine de soie je connais pas franchement peut-être vous l'envoyez c'est un vieux livre alors là je sais pas du tout ce que c'est que de la farine de soie je connais les verres de soie mais là franchement je connais pas trop farine de verre à soie je sais pas les gars mais là vous partez loin quoi si quand si je parle de ça à mes CAP ils vont avoir peur je pense combien de temps max on peut garder une PF au frigo avant l'utilisation 3 jours 3-4 jours après elle transforme en acidité et puis là vous allez avoir sur un en goût et tout ça va être bof ok vous allez perdre ce côté force et vous allez avoir un côté acide ça va pas être ouf 3-4 jours très bien merci c'est grâce à mes CAP deuxième année quand même ils ont bien bossé et les bacs pro aussi les bacs pro que je retrouverai en première et avec eux on va continuer les vidéos on va faire un peu de vidéos sur le référentiel bac pro par contre l'année prochaine stage à l'INBP intéressant ou difficile à appliquer en boulangerie traditionnelle moi je connais plein de potes qui vont à l'INBP faire des stages avec Cyril Wonderswift Sébastien Cheval est plein voilà des stages très intéressants après voilà ça dépend de ton entreprise quoi mais franchement si vous avez les moyens la formation et tout allez-y ça vaut le coup pendant les périodes de chaleur est-ce qu'entre chaque tourage pour pâte à croissant le mieux est de les mettre au congèle au congèle tout à fait comme je dis dans les vidéos quel diplôme avez-vous eu ? BEP pâtissier BEP boulanger mention boulangerie BP boulangerie BM boulanger voilà tout avez-vous eu une vidéo de pétrissage à la main ? ouais fait avec mes 3ème de DP6 allez-vous servir dans la bibliothèque CAP 2ème année ça sera noté sur quoi ? ouais sur tout et sinon est-ce que ça est-ce que c'est au programme ? là il y a déjà une vidéo Thomas elle est trop bien faite avec des petits 3ème de DP6 qui font de la pâte à la main elle est top Salam gomme du Sénégal restauratrice depuis 2015 j'ai jamais osé me lancer à la boulangerie mais depuis que je regarde vos vidéos grand merci Salam du Sénégal j'espère que tout va bien là-bas mon pays de cœur vous connaissez le futur pro qui doit arriver sur Toulouse ? non franchement non c'est pas arrivé jusqu'à mes oreilles encore Rosalie vous conseillez quel livre pour préparer aux études boulangerie-pâtisserie ? franchement il y a beaucoup de sources sur internet à part mon livre le campagne sur toutes ses formes et puis le livre la PLF qui arrive le grand livre de la boulangerie parce que c'est une bible franchement il est top et le livre de Sébastien Chevalier mon pote qui fait un livre de fou sur le décor super connu mais qui est incontournable maintenant la pâtisserie je connais pas trop franchement sinon Techno Mitron le CAP est-il plus dur que la troisième générale ? bon c'est pas pareil la troisième t'apprends des trucs le CAP si t'aimes ça ça passe tout seul je dois quitter le live merci pour les commentaires allez ciao Kylian de faire plus attendez où j'ai pas merci beaucoup ah ouais fais-y j'espère que ça a été le candidat libre franchement tous ceux que j'ai eu au candidat libre qui m'ont suivi ils ont assuré tu parlais de respectus panis c'est une méthode qui va être de plus en plus enseignée enseignée je sais pas parce que j'en parlais avec avec l'amandio pimenta la personne que j'ai eu en interview et franchement enseigner ça dépend du prof moi j'aimerais bien l'enseigner je vais le travailler parce que j'ai le DTP sur deux jours mais après je te dis pas que ça va se généraliser dans les cinq prochaines années mais il faut regarder il faut étudier peut-on faire un potage au froid pour toutes les pâtes le jour de l'examen ouais il n'y a rien d'interdit en fait c'est à vous de gérer et des expériences à l'étranger Yann ouais beaucoup en Afrique en fait j'étais démonstrateur international et du coup j'étais responsable de la zone Afrique du Maroc jusqu'en Afrique du Sud salut quand il a libre c'est quoi tu passes ton examen et t'as pas été à l'école t'as appris avec boulangerie pas à pas Olivier oui tu peux le surgeler tu le passes au surgel et après tu le ressors quand t'as besoin salut j'ai commencé des études de boulangerie tu peux me donner des conseils Elliot regarde boulangerie pas à pas et écoute ton prof et apprend ta techno une baguette a un bon volume mais une absence de grigne trop poussée trop poussée folée c'est moins poussée bonjour je suis prof de pâtisserie salut Christophe où ça tu peux me dire Christophe dans quel endroit le chronote je connais pas si je trouve un chronoteur je lui fais merci pour vos bonnes soirées je n'ai pas de surgélateur juste un congèle tu filmes et tu mets au congélateur ça va aller entre le sel iodé et le sel normal est-ce que je mets le même grammage que la recette de croissant toujours pas de problème moi je passe CAP en candidat libre en pâtisserie j'aurais aimé apprendre au grétin mais on m'a refusé franchement je connais pas du tout le grétin je connais pas Nadine désolé mais il faut s'accrocher pâtisserie il faut être chaud oui c'est ce que je fais je continue merci Eliott je suis amateur je travaille 100% le vin liquide mes temps de pointage et d'après sont beaucoup plus longs que sur vos vidéos est-ce normal ? oui c'est normal parce que nous on a fait des tp sur une journée on doit se speeder donc on met de la levure etc mais sur 2-3 jours vous pouvez faire du pain 100% le vin comme on fait un levain avec des fruits pour faire son pain il faut regarder la vidéo faire son levain fruit de la passion Nadine voilà tout est sur boulangerie papa moi je suis belge et je suis à l'école Eliott bien joué ben continue continue à aller à l'école je connais pas du tout L-P-E-T-H je connais pas mais fais passer boulangerie papa chez les belges dans la techno de boulangerie il y aura part les machines ouais une part sur le matériel exactement que faire pour revisiter de la brioche comme font les mofs en masterclass ben faut aller faire un stage avec avec des mofs à l'INPP non ben ça dépend faut faut se laisser aller quoi faut envoyer un petit peu souvent quand on fait des tests on n'ose pas mais il faut oser quoi après c'est de la cam ça peut se refaire c'est en faisant qu'on réussit François Rabelais à Bressac-les-Mines en Auvergne oh putain Brassac-les-Mines je connais pas Auvergne c'est vers les volcans ça bon et là-bas ça va ou quoi l'hissé pro Rabelais ah mais François Rabelais non c'est pas celui qui est vers Lyon non c'est un autre hybride croissant Donuts ça cartonne depuis 6 mois à New York franchement je vais regarder Cronuts ça m'intéresse après je saurais peut-être pas le faire mais je vais regarder les volumétriques en boulangerie c'est la vie si tu veux l'appellation du pain au levain Axel il faut que tu regardes dans tes livres sur Techno Mitron INBP je conseille vraiment après son CAP je vais vraiment la meilleure spécialisation possible voilà Thomas Bordeaux Institut des Saveurs je connais bien il m'arrive de traîner là-bas de temps en temps c'est mieux les pains en direct ou on laisse au frigo une nuit ah bah c'est incomparable au frigo c'est sûr plus on laisse pointer plus on laisse d'après plus il y a de goût plus ça se conserve est-ce qu'il y a une différence au niveau de la fermentation entre levure fraîche et instantanée activité selon la température augmentée froid ouais il y a une différence quand on met de la levure sèche il faut en mettre deux fois moins qu'une levure fraîche 10 grammes de fraîche 5 grammes de sèche après ouais ça dépend c'est pas exactement pareil mais ça marche bien en Afrique on n'utilise que de la levure sèche pour ne pas casser la chaîne du froid et tout et ça marche très 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 bien est-ce que tu pratiques des autolyses avec Y ouais j'en fais ça dépend de la farine il faut s'adapter à la farine connaissez-vous les thèmes du CAP pâtissier 2019 alors là non je connais je connais certains profs qui qui attendent qui font ça mais moi je connais pas excuse je crois qu'on a un prof de pâtisserie qui est parmi nous Christophe si tu peux dire le thème du CAP pâtisserie 2019 après je sais pas si c'est autorisé je connais pas INBP ça veut dire quoi Institut National de la Boulangerie Pâtisserie c'est à Rouen c'est l'école c'est l'école où beaucoup de choses se passent l'un de mes profs fait partie des champions de France par équipe cette année quel il y avait eu un bon reportage Thomas ouais c'est monsieur Gaëtan Gaëtan tu vas réussir à faire passer un artisan garagiste faire le métier de son grand-père il a joué d'ailleurs j'ai un prime avec ma mob je cherche un garagiste à Bordeaux les pains bagueule ah ouais les bagueule mais l'année était trop courte mes amis on avait fait presque une vidéo par semaine une à deux 50 plus de 50 en 8 mois donc franchement les gars ils ont bien bossé ils ont bien joué le jeu je suis fier d'eux j'ai un truc triste à vous dire le levain est mort non j'espère tu vois quoi comme diplôme ah je l'ai déjà dit les loups BEP pâtissier que j'ai eu à Dijon c'est fall à nous pour ceux qui connaissent peut-être qu'il y a des élèves de Romain Bouvier etc mes amis donc voilà et après BEP boulanger des mentions BP et BM boulanger quel pétrin conseilles-tu pour la maison ouais kitchenette d'artisan c'est bien tes élèves assez solides désirant voyager un peu ouais c'est un peu juste moi de sortie de CAP c'est un peu juste mais par contre si vous cherchez des personnes qui veulent voyager je peux je peux trouver ça c'est le thème du Japon journée de la terre Anne et Didier les 50 ans de mariage bien joué une patte qui relâche un peu d'eau en pointage bac signifie qui a un problème de pétrissage seulement non ça dépend du pointage ça dépend de l'hydratation ça dépend une patte ça relâche de toute façon il faut lui mettre un petit rabat ça peut dépendre de la farine ça peut dépendre de plein de choses quand je péterai après 5 mouvements ma patte craque en surface comme si vous aviez trop tendu à mon avis tu n'as pas assez d'hydratation il faut mettre un peu plus d'eau je voulais vous remercier pour votre excellent travail avec plaisir l'astuce du pinceau et de l'eau avant d'en fournir c'est super efficace ouais bah oui c'est ce qu'il faut en Afrique pas tous mais quand il y a des problèmes de buée et tout ça on met de l'eau avec du pinceau C.A.P. Tourrier ah savez-vous où on trouve C.A.P. Tourrier à l'INBP justement à Rouen dans le 65 sud-ouest il y a un prof qui a donné les résultats de la technoboulangerie à ses élèves la veille du concours alors là je ne sais pas qui c'est tant pis pour eux tant mieux je ne sais pas je m'en fous ah ok merci donc on n'a pas le droit d'avoir le sujet hormis peut-être sur les réseaux tels que réussir son C.A.P. en candidat libre etc. et tout mais Christophe ok ça marche où trouver de la bonne farine chez Yann Faurichert Moulin du Cournot ouais ça va les amis ça va conseil pour les croissants fait 100 beurre de tourage c'est mort même si je suis à 80% oups je ne savais pas que vous aviez que des C.A.P. je suis actuellement en qualité de démonstrateur sur les Caraïbes il y a pas mal de recherches d'ouvriers en boulangerie partout franchement des bons boulangers il en faut partout moi j'ai 5-6 patrons qui me demandent voilà en ce moment ça recherche pour des BP etc. n'hésitez pas vous me contactez j'ai une liste voilà ben Ali moi je suis solide je désire voyager je viens de passer un C.A.P. pâtissier je m'intéresse à la boulangerie voilà c'est bien enfin 75% à 82% suivant les farines et ça craque ça là c'est chaud c'est de la farine de compétition ça ouais peut-être phrase laisse une détente et après tu pétris connais-tu la merde j'ai perdu praluline la spécialité rohannaise et si oui quelle différence avec une brioche au praliné alors là je sais pas je sais que Lyon ils font des brioches au praliné mais je connais pas franchement je veux bien goûter Loïc Dœuf pour INBP d'où t'es venue l'envie de faire de la boulangerie parce que j'étais nul à l'école est-ce qu'il existe des écoles de boulangerie ouais sur internet faut regarder INBP Ferrandi il y en existe un partout un peu BP ça m'intéresse comment on fait faut aller vers la chambre de métier trouver un patron le patron il te signer un BP en deux ans et hop t'es pris Alexia bien vu ta chaîne YouTube félicitations hé ouais j'étais avec ton collègue j'espère qu'il t'a dit on n'a pas poté un petit peu sur toi raconter des potes lequel des deux est plus dur CAP boulangerie ou pâtissier franchement les deux c'est pareil brioche parisienne pour 13,4,5,6 branche ouais ouais je vais faire une vidéo avec des tresses à la rentrée praluline c'est la brioche déposée de pralus je connais pas j'ai eu mon CAP hôtellerie restauration depuis 2015 pizzeria boulangerie débitrerie ah et c'est où ça c'est pas à Vordeaux non non c'est à Dakar bonsoir j'ai un restaurant je fais actuellement le pain respectus panis impressionnant je teste la brioche il faut le dire à monsieur Armandio pimenta vous lui envoyez un message il sera super content farine hollandaise je galère ah mais les hollandais je sais pas si je sais pas si c'est que de la farine là-bas après plus de 50 vidéos super content comment trouver des idées encore ben il y en a mille des idées parce que vous me donnez mille idées des bagels des donuts des cronuts des lames il faut que je teste les lames de Christian Aurel les lames en plastique je vais tester ça chez un boulanger Christelle c'est Maxime bon courage à vous Christelle t'es Maxime c'est bizarre c'est mon ancien patron mais j'étais en CAP pâtisserie ok parmi toutes les recettes de croissant j'ai testé la vôtre et la plus que j'ai réussi d'après mes 4 enfants et bah tant mieux ils sont contents les petits ils mangent peut-on huiler son cook pour sortir la pâte du pétrin peut-on huiler son coupe-pâte il n'y a pas d'intérêt il faut que tu mettes de l'eau si tu veux faire sans farine tu mets un petit peu d'eau sur tes mains tu débâques à l'eau CAP obtenu à l'INBP du top du top ouais bah c'est lourd oui les lames de Christian Aurel ont l'air vachement intéressantes la vidéo ça va être la semaine prochaine dès que je récupère mon S9 Plus c'est sur le compte à ma mère je suis inscrit sur le compte vas-y crée-toi un compte quand même t'as 19 ans t'as 20 ans il te faut un compte il faut que tu me fasses un abonné en plus toujours pas de recettes pour les bretzels ouais ouais franchement les amis là j'ai fait que des choses du référentiel quasiment les bretzels j'espère j'espère les faire un jour si je retrouve mes amis de de là-haut de là-haut de la France je touche 2100 euros par mois perso je suis bien payé ouais 2100 euros c'est pas mal ouais c'est pas mal pourquoi vous ne faites jamais de tarte bah je laisse ça au pâtissier je suis catalan j'ai appris à faire du pain grâce à vous ouais bravo franchement ça fait plaisir envoyer des photos sur sur boulangerie pas à pas vous laissez un petit mot ça me fera plaisir franchement apprenti à boulangerie à Lyon est-ce que dès qu'on est notre compte c'est bien payé ça dépend de la boulangerie ça je peux pas te dire il y a des boulangers qui sont bien payés il y en a c'est plus difficile faut que tu faut que tu trouves ton ton bis quoi les mentions ça sera l'année prochaine j'ai bossé en Allemagne les bretzels c'est leur spécialité une bonne recette à la côté c'est pour mes pâtés mais non mais j'en ai on m'a donné des recettes il y a un ami qui m'a donné des recettes mais franchement c'est un art quoi voilà 2100 euros ça veut rien dire combien d'heures les conditions c'est pas grave ça quand on est jeune on compte pas le choix du fruit de la passion pour le levain apporte-il quelque chose tout à fait vous pouvez faire avec la pomme vous pouvez faire avec tout franchement le fruit de la passion on en parlait avec un ami prof de de Mont-de-Marsan Wilfried que je salue et il m'a dit que c'est top il l'a mis en place à Mont-de-Marsan au CFA et franchement ils ont bien kiffé donc n'hésitez pas en Suisse 4300 francs ouais mais les Suisses vous jouez pas dans la même cour vous êtes hors concours vous arrêtez de nous nous charrier là merci pour les conseils ouais avec plaisir Hugo je voulais vous demander pour utiliser du levain liquide je vois partout qu'il faut attendre qu'il double puis l'utiliser non au contraire s'il est en train de pousser ça envoie de la patate comment on fait avec la passion faut regarder sur la vidéo sur la passion les gars j'ai un four électrique à la maison il y a une seule en pierre j'ai vu d'autres fours amateurs avec des sols ouais je pense plus il y a de pierre plus ça va changer je pense plus t'auras d'inertie je cherche à passer un bébé le problème à 40 jours obtenu de CAP en conversion c'est compliqué les patrons ouais il faut leur prouver il faut faire un jour d'essai un jour ou deux et puis voilà leur prouver ce que tu as dans le ventre mais ça peut marcher il y a beaucoup de patrons qui cherchent franchement non les Suisses franchement non c'est un beau pays c'est cool alors beaucoup de recherches de places comme ça en France ouais ouais il y en a plein je vais essayer de faire de trois de trois liens entre des patrons qui cherchent et puis des bons des bons jeunes sur le site pas à pas pour la passion ouais sur la chaîne Youtube réaliser un levain au fruit de la passion ouais il faut trouver un bon patron vaut mieux cuire en sol ou en ventiler Philippe j'ai pas vu où t'en étais si tu me parles de pain ou si tu me parles de Vienne la Vienne surventilée ça va bien c'est du sûr pas trop chaud et ça passe bien plus d'inertie thermique ça rajoute rajouter quoi bah plus ta sol est épaisse plus elle va garder la chaleur longtemps donc plus t'auras un coup de boost pour ton pain pour le pain four à sol connais-tu le makatia une spécialité réunionnaise non mais je connais des je connais deux trois réunionnais qui traînent à Bordeaux je vais leur demander de m'en faire ouais ça dépend les patrons si t'es bon et que t'es motivé ils vendent pas ouais c'est vrai les patrons cherchent des bons ouvriers les ouvriers cherchent des bons patrons c'est un peu chaud bonsoir je trouve qu'avec le levain mon pain est plus plat qu'avec la pâte fermentée c'est normal le levain c'est plus acide ça va découper un petit peu ton réseau moi j'ai trouvé un patron pour la boulangerie mais c'était dur ça dépend ouais bonsoir en Argentine bon les amis qui veulent traduire en anglais ou qui veulent traduire en espagnol etc mes vidéos soyez les bienvenus vous contribuez via la communauté il y a deux trois personnes qui me l'ont fait en anglais n'hésitez pas je cherche toujours des traducteurs si vous en connaissez des traducteurs pro vous me dites et voilà on s'arrange Françoise ça peut être trop mou ouais la pâte trop douce oui trop mou c'est pas très beau mais ouais taper dans du levain lactique il y a des bons conseils c'est bien les gars bonsoir je travaille comme pâtissier dans un restaurant à Paris mais je n'ai pas tapé ni pâtisserie ni boulanger est-ce que c'est possible de travailler comme un interne dans une boulangerie ouais il faut faire du petit contrat il faut aller voir mais vous pouvez travailler j'aimerais bien dorer mes croissants avec le pulvérisateur mais ça risque de coller les feuillets moi je fais beaucoup de concours et les gens font ce pulvérisateur maintenant donc bon c'est un choix 40 ans lion dur de postuler c'est dur lâchez pas lâchez pas ça vaut pas le coup il faut continuer il faut s'accrocher ouais voilà pour le levain pour cuire du pain en moule métallique mieux vaut-il cuire à température constante ou tombante ouais petite température tombante ça passe bien surtout en moule il faut bien laisser sécher parce que sinon c'est la catastrophe comme les personnes qui tombent sur le pain de mie au CAP et qui sortent les pains de mie à 15 minutes et le dessus il est un petit peu cuit mais à l'intérieur c'est la catastrophe totale les mix en boulangerie je connais pas non il faut pas prendre de mix il faut faire ses pesées avec des ingrédients de qualité surtout si vous voulez ouvrir une boulange j'ai vu plein de patrons faire des cakes avec un mix ouais tout le monde fait son bise donc ça dépend ouais il met de l'huile ouais ouais je connais je travaillais un peu là-dedans avant peut-on reproduire de la levure boulanger déshydratée à savoir faire comme son levain liquide puis éventuellement la faire ressecher une fois multiplié mat t'es ouf comment vous pensez à des trucs aussi techniques bon en 15 ans j'ai jamais pensé à des trucs aussi ouf peut-être faut tester franchement je connais pas des moules en porte-pièces de bonne qualité pas trop cher ça n'existe pas quelle est la forme d'une tradition pour les extrémités arrondies ou un peu pointues arrondies par une 65, 55, 45 c'est quoi la différence c'est après deuxième année que j'ai eu ils vont te répondre non c'est le taux d'extraction faut aller voir sur Techno Mitron plus c'est 45 plus c'est petit plus c'est le coeur du blé plus c'est grand t'es 150 c'est tout le blé mais allez voir sur Techno Mitron le site de la Techno ouais sur Amazon la levure ça dégénère en quelques générations ouais mais ils sont dégénérés ils sont fous aurais-tu un conseil pour le pain la semoule fine quelle quantité au kilo on va partir à 10% 90-10 combien de jours pour un bon levain liquide franchement en une semaine c'est plié Alex ça dépend de son environnement voilà exactement disons que tu vas désactiver ta levure pour corriger un défaut de pâte les gars vous êtes chauds patates la levure désactivée ouais c'est pas aussi facile que ça ouais c'est un peu plus technique mais parce que là elle veut faire une levure déshydratée pas désactivée ouais c'est un peu on part un peu à 22h20 c'est technique il y a mes CAP ils vont aller se coucher à cette heure-là Springer ou hirondelle hirondelle bon ça c'est franchement bon j'ai pas de boîte donc j'en consomme pas des tonnes et des tonnes mais les hirondelles ça marche très bien il est 16h20 grand débat ouais non les gars vous êtes partis loin de la levure sèche ou en bloc pas la levure sèche il n'y a pas de soucis bloc bah en bloc si c'est possible une levure fraîche c'est toujours plus intéressant il y a des techniques sans pétrissage avec beaucoup de rabats vous en pensez quoi ? c'est bien respectus panis un petit peu phrasé pour pas détruire tout ça et puis achetez n'hésitez pas sur le livre respectus panis des ambassadeurs du pain vous allez voir c'est ça pas de pétrissage beaucoup de rabats on baisse le sel c'est top ah ouais bah je sais pas là je jure là vous êtes chaud les gars allez tchou l'ami force et honneur ciao gegez avez-vous des personnes qui ont travaillé en USA si oui comment ont-ils trouvé le même type de farine franchement je connais des gens qui travaillent au state mais pour leur farine je les ai pas aidé vu que c'est des mecs qui maîtrisent ils m'ont pas attendu et franchement ils doivent avoir des classifications mais je les connais pas je voulais vous remercier car j'ai réussi mon examen de boulangerie première année en CAP en Belgique à Bruxelles ouais trop bien allez bon courage faites passer les gars faites passer l'info à vos collègues franchement c'est bien si vous réussissez si vous suivez vous allez réussir c'est cool Fala et rondelle au Springer ça sort de chez le Saffre ben voilà Jérôme c'est bien sans pétrissage vous êtes dans quel pays 16h20 franchement je sais pas il y a des gens ils ont de la chance ils doivent faire beau tourner toute une boulangerie sans un gramme de levure 100% naturelle réellement ah ouais si tu fais une boulangerie qu'avec du pain sans Vienne ou alors c'est une boulangerie très conceptuelle mais c'est bien il faut y passer si vous voulez le livre est fou j'ai vu ça une nouvelle méthode mais ça existe depuis déjà 5 ans ouais ça existe depuis longtemps mais les boulangers ils veulent pas s'y mettre pour l'instant c'est un peu technique quels sont les secrets pour avoir un pain qui explose à la cuisson il faut une bonne une bonne sol un bon four et une bonne manipulation de l'hydratation et voilà arriver à tout tout gérer en même temps le respectus panis ouais ouais mais on l'a fait avec mes élèves sur le pain 100% levain il y a une respectus panis elle est un petit peu moins élaborée que celle de Armandio mais tu vois tu peux trouver sur la recette 100% levain comparatif il y en a une c'est que du levain ok et le pointage se fait dehors les farines on les trouve chez les muniches qui font l'export ouais si tu conseilles un livre le mien campagne sous toutes ses formes le grand livre de la boulangerie et le livre de Sepp Chevalier toujours j'en parle toujours le pain parti Canada 16h20 16h20 la caribe mon ami ici au Canada et franchement vous nous faites un peu vous nous donnez un peu envie de bouger là Mohamed pâte dure patate patate sur pâte dure patate sur c'est vrai mais il n'a pas d'alvéolage quels sont les signes d'une excès de buée le pain est rondine en fait le pain il brille énormément s'il y a trop de buée il va briller complètement caraïbe trop la chance au caraïbe t'as intérêt à laisser sécher ta pâte c'est clair à laisser sécher ton pain à la sortie du four parce qu'avec cette hygrométrique de 150% caraïbe faut pas aimer le pain bien sec les amis du Québec mais oui on vous embrasse les amis du Québec et par contre si des amis du Québec ou tout ça qui sont bilingues veulent m'aider n'hésitez pas franchement j'attends 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 j'ai pas trop de pistes encore titre de livre sur la boulangerie artisanale respectus panis et après ça dépend mais pour la boulange le grand livre de la boulangerie Thomas-Marie meilleur ouvrier de France qui travaille à Lausanne faire des tours simples faire des tours simples à mort les tours doubles envie de bouger il y a un poste à Saint-Lucie pour revoir en tant que prof franchement je vais y réfléchir il faut vendre des biscottes au carré Jérôme t'es ouf excès de pain le pain brille dans le four ou en sortie de four tu vas le voir un peu rondiner c'est à dire il va être un peu rond et à la sortie du four tu vas voir qu'il va être très brillant en excès en fait ça va être moche un pain avec du matos non professionnel genre du matos à la maison ah bah oui plein bon c'est pas pareil mais c'est bien avoir l'humidité sur la pâte pour éviter que ça croûte ouais faut couvrir les pâtons pour éviter que ça croûte trop de but égale pain mou après refroidissement ouais en plus quand on veut sécher du pain en fin de cuisson la porte ouverte éteint mon four pas simple bah laisse le allumer les biscottes se vendent bien en effet comment avoir une croûte bien dorée quel secret un bon four une bonne réaction de Maillard et voilà une bonne un bon ratio buée et chaleur en fait que penses-tu de la cuisson dans un rotatif bon ça dépend rotatif il y en a qui cuisent leur PLF sur les rotatifs j'ai vu beaucoup beaucoup de pain en Afrique se cuire sur des rotos il y avait du pain de qualité après voilà ça dépend ça dépend du marché en France les rotos bon je vais pas à la boulangerie artisanale acheter du roto avec la chambre de pousse je n'ai toujours pas compris le taux d'humidité la température comment cela fonctionne césarment chambre de pousse tu règle ta température de 35 degrés jusqu'à moins 14 peut-être et l'hygrométrie tu peux régler il y a une bus qui va diffuser de l'humidité et du coup t'as un pain qui va pas croûter donc c'est très intéressant je passe à la pratique demain au candidat libre respect pour toutes les vidéos qui feront une grande aide franchement grain de sable je croise les doigts n'hésite pas lance ta PLF fonce 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 ça va bien se passer je suis sûr sans la mine noire est-ce qu'on obtient le même résultat pour la PLF sans la mine noire il faut avoir la force il faut écraser il faut envoyer ouais shadow tu as été tu as été bloqué par par mon modérateur parce que tu as mis des gros mots parce que je lui ai dit que les rotatifs c'était de la merde ouais les rotatifs ouais c'est un truc à l'ancienne que penses-tu minotri banette campayette etc campayette banette ça me fait penser à un autre truc en hête c'est bof salut je passe mon CAP boulangerie demain allez bon courage Fred et envoyez moi un petit message vous me dites si ça s'est bien passé si vous avez bossé avec boulangerie pas à pas de pratique à part le pain au lait j'ai oublié le beurre alors t'as craqué mais ça va les jurys n'ont pas vu merci pour les conseils on voit les jurys franchement tant mieux j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde moi j'ai eu des très bons retours de divers centres j'ai pas eu trop de problèmes laissez des messages positifs sur les réseaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que des fois c'est un peu du réto voilà il faut rassurer tout le monde c'est un CAP c'est la base est-ce que vous êtes aptes à panifier une petite vidéo sur la fougasse on va se faire ça il faut que je me fasse un petit check list entre fougasse différentes lames c'est comme les cronuts tout ça voilà c'est pas spécialement compliqué mais on peut faire ça on est pas on est pas raciste c'est comme les salut de l'Italia ciao merci pour votre aide allez ciao Thomas allez dans 5 minutes je raccroche un peu la chaîne je vous laisse un petit peu réviser pour ceux qui passent demain un petit peu regarder votre vidéo sur l'organigramme pour pas se planter quel poids pour une baguette viennoise ça dépend un petit peu une baguette viennoise c'est à 300 grammes à peu près je suis passé pain courant pain demi PLF brioche juste pointage sur le courant mais ça a été parfait bien sûr CAP est simple maintenant même donné donc suffit de taper dedans mais vous arrêtez pas au CAP continuer avec BP ouais Colibri t'as raison ça faut ouais CAP il faut taper dedans il faut envoyer il faut s'appliquer et puis après il faut continuer en mention moins BP ça c'est la base on a été 80 durant le live bah ouais il n'y avait rien à la télé vous avez préféré parler avec moi la tradition au CAP les jurys sont venus ils m'ont dit waouh la pâte elle est super bien et ensuite tout cuit bête d'alvéolage et bah ouais les gars boulangerie pas à pas c'est pour de vrai les gars si vous respectez ça passe ça passe pour une vidéo de cramique et craquelin franchement je sais pas ce que c'est que le cramique mais le craquelin ouais je peux en faire prolonger la date de fin de votre cagnotte litchi ça serait bien les résultats des CERAP seront sortis la cagnotte litchi malheureusement j'ai dû la fermer j'ai eu 2-3 petits soucis organisationnels au sein de mon établissement donc voilà si ça vous dit de me faire parvenir un truc vous me le dites et voilà on s'arrangera mais j'ai plus trop le droit de faire des cagnottes ça serait bien de faire plus souvent c'est cool de discuter avec vous ouais mais bon malheureusement je viens de récupérer internet depuis mon déménagement qui a eu lieu en mars grâce à Orange je stipule vu leur rapidité en Afrique pas trop dur les processus avec l'humanité genre Cameroun Centrafrique mais l'Afrique c'est la ville allez-y tous faire un petit tour ça fait du bien on découvre des gens on découvre vraiment une humanité qui est dingue franchement moi c'est la plus belle période de ma vie c'était mon petit voyage en Afrique 4-5 ans et franchement voilà ils m'ont toujours très bien accueilli j'ai jamais eu un souci voilà big up faut y aller pour voir en vocal ça serait mieux en mode débat eh ouais en mode débat mais je sais pas comment on fait ah je verrai les gars j'ai mis une application sur Android de boulangerie sur Play Store au nom de Make Your Bread ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai pas essayé franchement les gars j'ai pas eu le temps mais j'ai vu qu'il y a 2-3 applis qui sont parties qui sont sorties c'est pas mal peut-on s'y préparer une pâte à croissant la veille et la laisser au frigo ah bah bien sûr au contraire c'est encore mieux c'est ce qu'on fait au lycée on peut tout faire INPP les adultes on galère pour trouver des fonds malheureusement les jeunes profitez-en ouais c'est pas faux les jeunes faut qu'ils se bougent un peu j'utilise ta recette du campagne épautre à la place du siècle de soucis la pâte colle énormément ouais c'est normal l'épautre ça colle l'épisode litchi j'avais lancé une cagnotte en fait pour remercier mes élèves leur faire une petite voilà des petites attentions on avait fait un petit déjeuner parce qu'il y a 3 personnes qui avaient participé et je voulais vraiment leur payer un petit déjeuner et tout pour tout le travail qu'ils avaient fait et malheureusement il y a eu un petit problème voilà au niveau de la com et tout bref donc j'ai dû la supprimer en fait ma cagnotte litchi donc voilà j'ai offert un petit déj à mes gars et puis et puis voilà je voulais plus je voulais leur donner des tabliers etc mais bon ça n'a pas pu se faire voilà concernant mon emploi etc c'était un peu c'était un peu technique quoi mais voilà tant pis on n'a pas besoin de ça on est ensemble Nadine déménager en Martinique le département martiniquais vous aidera beaucoup pour le financement ça dépend du département big up à la Martinique j'ai un pied-à-terre là-bas les amis si je passe en Martinique je vous fais signe ah ouais merci Shadow Moses donc activer franchement je ne sais pas trop où ça se fait tu vois activer les donations mais franchement je ne connais pas il faudrait que je me fasse coacher Dieu me bénisse Dieu me bénisse merci Amen voilà Amen on faudra aller à l'église dimanche j'ai fait un CAP en un an via le fonds gestif et mon prof de boulange qui m'a dit de regarder tes vidéos parce que je lui ai dit que les artisans sont avare en conseil et bien il a bien fait j'espère que tu as bien réussi en tout cas un test le vin liquide sans le vin liquide sur tradition ou pain courant s'il te plaît ouais oui oui il n'y a pas de soucis je voulais faire un test comparatif le vin liquide le vin pâte EPF mais je n'ai pas eu le temps t'es la meilleure chaîne de boulangerie ouais tant mieux franchement j'espère que ça vous aide à réussir c'est tout moi ça me fait kiffer de parler avec vous et puis de connecter à travers le monde l'autre jour j'étais avec une personne de Malaisie et tout de tout ça franchement c'est top le vin c'est la vie faire une sorte de radio libre un soir ça vous intéresserait chef en vocal et tout bah ouais tout m'intéresse moi tout m'intéresse si c'est pour échanger et tout franchement ça m'intéresse envoyez moi un message sur Fabrice Cotese sur Messenger je réponds et puis on essaye de trouver un arrangement la trad fait un pointage retardé chez soi j'y pense du coup j'ai appris plus avec toi ouais merci ça me fait plaisir on peut déménager comme ça malheureusement ouais tu dis plus chocolatine ou pain au chocolat ça y est l'heure est sonnée il faut que je rentre me coucher non je dis pain au chocolat je suis de Dijon quand même je suis pas un traître non non mais moi je m'en fous je dis pain au chocolat ou chocolatine pour moi ça me dérange pas mais pour un petit info quand on fait les meilleurs apprentis de France le championnat du monde on dit pain au chocolat donc voilà 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 c'est comme ça quel est le bible chocolatine le livrage oula j'adore Jésus-Christ désolé mais là ouais c'est mieux comme ça il y a Jésus-Christ qui a pété un câble je crois bah du coup je l'ai supprimé comment faites-vous les pros avec le beurre de tour genre des grosses quantités de vinoiserie vous frappez à chaque fois vu que le beurre est vendu en plaquette exactement on tape comme des bourrins sur un kilo de beurre ou deux ouais Shadow ouais j'ai pas compris le gars est parti en couille c'est malheureux qu'en France on peut pouvoir changer de métier j'ai dû faire par moi-même ouais on peut maintenant avec monsieur Macron il veut qu'on change de métier et bah qu'ils nous qui nous fassent moins de taxes comme ça au moins on pourrait les petits artisans ils pourraient ils pourraient vous aider etc parce que voilà c'est pas c'est pas que leur faute s'ils veulent pas vous prendre c'est parce que aussi les taxes ça rigole pas quoi ouais Valou Valou j'ai vu ton message mais je peux pas trop l'accepter meilleur chocolatine organisé récemment par Yannick Mori ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu sur Toulouse franchement c'était bien il paraît qu'il y avait du bon taf après ça faisait de la chocolatine à déguster il paraît il paraît qu'il y avait plus de 50 sortes de chocolatines à manger le jury ça était chaud patate tu penses quoi de Marie Blasher je connais pas non je rigole bon Marie Blasher ils font leur bise moi je m'en fous un peu ça m'intéresse pas trop c'est des mecs qui m'intéressent pas quoi moi je suis pour les petits artisans qui envoient du steak quoi qui leur font fermer leur voilà on s'est compris qu'ils font de la cam et puis que Marie Blasher ils ont pas leur mot à dire quoi ouais je sais Valou Valou je sais à qui tu parlais mais je peux pas mettre d'insultes sur Youtube Pas à pas vraiment top tu es un grand pro très sympathique comme ça apporte beaucoup au métier bah merci mais dans boulangerie il y a plein de grands pros très sympathiques croyez-moi mes recettes à tous les goûts pourquoi tu peux allumer mes messages bah vas-y je reste deux minutes je lis tes messages mes recettes t'es fort à faire du pain j'ai pas compris depuis que vous connaissez à travers Youtube je fais du pain chaque semaine je congèle tranchée le monde est ravi bah nickel principe panéotrade en parlez-vous avec vos élèves non un petit peu parce qu'en stage ils voient panéotrade alors on en parle mais voilà sans plus il y a un mail où on peut vous écrire ouais sur bah mon nom mon prénom attaché arrobas yahoo.fr sinon messenger je réponds et je vous donne mon mail je peux te poser une question ouais mais rapidement parce que je vais aller regarder Netflix chef tu vas être présent sur un salon ouais un salon expo tel normalement faut que je m'organise mais normalement expo tel à Bordeaux je vais essayer de faire une rencontre avec avec la communauté si vous avez d'autres d'autres connexions des salons en France de boulangerie et tout franchement je peux m'arranger pour y passer il faut aller à l'étranger les gars allez faut aller en Slovaquie BM je croyais que t'étais parti moi pour l'emploi refuser ma demande de formation en candidat libre ça existe pas juste le CAP bon je sais pas pour l'emploi c'est des nazes de toute façon mes recettes à tous les goûts on est 60 à parler château c'est mon guerrier je m'en vais tu vois les recettes peut-on trouver du travail avec un CAP en candidat libre sans expérience pro on peut moi je sais qu'il y a des employés enfin il y a des patrons qui embauchent des gens qui n'ont même pas de CAP voilà ça dépend des boîtes parce que t'es une bonne boîte etc des fois c'est un peu plus technique mais tant que t'as ton CAP et que t'en veux et que t'as la rage tu vas trouver du boulot ça il n'y a pas de soucis qu'en pensez-vous de la panéotrade bon panéotrade c'est comme Marie Blachère ça te sort un pain ça te sort un pain quoi mais il y a le bon pain il y a le bon pain comme dirait les enfoirés je pense que la question a déjà été posée mais mon beurre m'a toujours des morceaux de beurre je sais pas j'ai fait mal ouais le beurre il doit être trop froid par rapport à ta pâte pour l'emploi c'est des cons on a juste des numéros ouais pour l'emploi j'en parlerai pas je suis rentré à la maison je pouvais pas m'empêcher de revenir te voir ouais BM j'espère que t'as vu un coup en mon honneur et franchement ça marche bon allez bonne nuit les gens à la prochaine allez les amis je vais mettre fin à ce live merci beaucoup franchement c'était cool c'était mieux que regarder des trucs bizarres à la télé qui m'ont pas inspiré merci pour vos réponses et franchement bonne continuation dès que je remets la main sur mon téléphone à mon S9+, je vais vous faire une vidéo spéciale dans une boulangerie qui me tient à coeur et franchement ça va être top ok donc merci beaucoup de me suivre partagez les recettes ça c'est plus important si vous voulez me voir dans une des villes qui traîne sur mon face voilà n'hésitez pas vous me dites on essaie de faire un organisation un petit rendez-vous et puis voilà quoi bref mon pain mon honneur ciao la Slovaquie et ciao le monde allez ciao les amis